Bonjour à tous et à toutes, c'est bon, on est parti. Alors, merci à tous déjà d'être sur le live streaming de True Paris. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, pour cette première session live de True Paris, nous avons un sujet qui est assez peu abordé dans les conférences, c'est le sortant. Est-ce que c'est un prescripteur ? Est-ce que ça veut dire un soutien d'entreprise ou est-ce que ça peut devenir un détracteur ? Pour cet atelier, on a deux modératrices, mais on a huit personnes qui vont échanger avec nous. Nathalie Servier de Babylou et Sophie Gallou d'ADP qui vont être les modératrices. Je vous laisse la main. Merci à toutes les deux et à tous, c'est à toutes, en particulier à toutes, et on a tous le démarrage. Merci à tous les deux. Je vous laisse la parole et bonne non-conférence. Ok, merci. Je vais commencer. Alors, c'est vrai que c'est un sujet sympa et qu'on aborde assez rarement, finalement. En ce moment, on parle beaucoup de onboarding, de comment on intègre, comment on accompagne, comment on va chercher les candidats, etc. C'est bien de se poser la question aussi de ce qui se passe une fois que les gens sortent. Donc, super sujet. Et du coup, moi, j'ai mon expérience chez Babylou à partager avec vous. Mais l'idée, c'est justement qu'on brasse les idées, qu'on fasse peut-être le lien avec la notion de marque employeur, se dire finalement, quand les gens partent, se poser la question pourquoi. Et puis surtout, comment on gère derrière le fait qu'ils soient des tracteurs ou prescripteurs. Donc, j'imagine qu'en fonction des entreprises, il y a des expériences différentes. Pour ma part chez Babylou, on a des détracteurs et des prescripteurs. Et j'imagine que c'est à peu près le cas de tout le monde. Je vous laisse la parole. Voilà. Sophie ? Moi, je vais l'aborder, je pourrais l'aborder comme Nathalie, évidemment. J'avais envie de vous lancer sur le sujet qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, qui est de dire que le salarié sortant, quel qu'il soit, ça devient tout de suite le premier acteur d'écosystème. Et pour moi, l'écosystème, effectivement, autour du client et de l'entreprise, il est susceptible d'influencer positivement ou négativement les clients actuels ou futurs de l'entreprise. Et alors, je me suis beaucoup intéressée à ce sujet parce qu'évidemment, on voudrait qu'ils influent positivement et qu'il y a certainement toute une politique écosystème autour des salariés sortants. Quand je vois effectivement qu'un salarié qui part à la retraite, qui a donc plus de temps normalement, on n'en fait rien, parfois ça me fait hurler, donc j'ai le droit à vous, effectivement, de ce sujet. Et de structurer l'écosystème autour des sortants, ça, c'est important. Et je me suis dit, pourquoi ne sont-ils pas tous prescripteurs ? Et j'abordais ce sujet, j'ai fait, au-delà de faire beaucoup de RH, j'ai fait beaucoup de médiation professionnelle. Et ce que je constate dans les sortants, que ça soit dans l'entreprise ou effectivement le salarié qui sort, il y a beaucoup d'émotionnel. On ne part jamais d'une entreprise parce qu'on y était super bien. Alors peut-être parce qu'on va suivre un conjoint qui part en expatriation, on prend un congé pour raison personne, etc. Mais si on quitte l'entreprise pour des raisons professionnelles, c'est toujours, effectivement, lié à des frustrations, à des désaccords. Et il y a un émotionnel des deux côtés, parce que j'entends bien aussi en interne. Et comment fait-on pour qu'on gère cette frustration émotionnelle, pour qu'effectivement, une fois que c'est purgé, on peut travailler. Et tant que ce n'est pas purgé, on est effectivement sur des choses qui, du coup, sont peu factuelles et qui ne permettent pas de travailler de façon concrète. Donc moi, je l'aborderais plutôt sous cet angle-là, écosystème et médiation. Est-ce que pour sortir cet émotionnel, il n'y a pas justement un timing à respecter, un timing qui est dans l'humain ? C'est-à-dire que ça va être difficile juste à la sortie d'enlever l'émotionnel, même si avec toutes les bonnes volontés des équipes RH pour dialoguer, etc. Il reste que l'émotionnel, c'est difficile à gérer. Mais on ne peut pas imaginer qu'il faille avoir un suivi à 6 mois, à 10 mois plus tôt. Et c'est vrai qu'avoir un suivi avec quelqu'un qui est sorti de notre place, ce n'est pas forcément évident. Parce qu'on n'investit pas, on n'investit pas, à mon sens. Néanmoins, on peut purger l'émotionnel tout de suite. Il y a vraiment des professionnels avec des processus très structurés de purge émotionnelle. et je connais bien ce sujet qui peuvent faire ça très rapidement. Après, effectivement, il n'y a personne dans les équipes RH aujourd'hui qui est en charge des salariés sortants. Donc on a inventé, je suis complètement d'accord avec Nathalie, le onboarding qui marche quand on regarde les chiffres, qui explose les compteurs. Le outboarding, ça n'existe pas. C'est une idée à donner aux éditeurs. C'est-à-dire que quand on parle de recrutement, forcément, on a envie de penser à tout ce qui doit rentrer, à attirer. Et c'est vrai qu'on ne pense pas au fail. Et c'est une tendance, et j'espère qu'on va y arriver dans les ressources humaines. Moi, je suis consultante parce que c'était s'appelle Recruitae. Et beaucoup, je ne travaille pas pour l'entreprise, je travaille pour plein d'entreprises. Et je rêve de ça. C'est-à-dire que ça arrive dans l'entreprise qu'on pense à gérer le fail puisque c'est quand même une tendance globale en dehors des ressources humaines que de s'intéresser au fail parce qu'on a plein de choses à y gagner. De l'amélioration à l'interne et après, tout ce qui permet à ce que celui qui a chuté ne soit pas dans le négatif et puisse justement se renouveler, aller lui-même vers autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un intérêt dans la gestion du sortant qui serait négatif parce qu'il y a aussi la gestion du sortant qui serait positive et il faut l'enrichir. On n'a pas un intérêt qui est uniquement celui de l'entreprise, il y a aussi un intérêt, là, je suis peut-être un petit peu rêveuse, mais un intérêt humain, c'est-à-dire un accompagnement vers ce que va faire demain la personne et si son demain, il est meilleur et il est mieux, l'entreprise peut aussi se féliciter de l'avoir accompagnée, de lui avoir permis d'avoir une meilleure carrière derrière avec quelque chose qui lui correspond mieux. J'ai eu du mal à vendre ça. Dans le système d'actionnariat actuel, ça va être compliqué de dire que je vais aller m'intéresser à l'humain des sortants, mais j'adore l'idée, effectivement, de façon... J'ai bien dit que c'était un doux rêve. Mais à minima, déjà. Mais il faut trouver un héroïe à ça. C'est un doux rêve. C'est-à-dire que je dis vraiment, pour arriver à vendre l'idée, j'ai l'impression qu'on dit, si le salarié qui sort devient un prescripteur et que du coup, il l'influence positivement et que ça va être un acteur positif dans l'aide au choix des solutions de votre entreprise et qu'on peut tracer ça, tout de suite, j'aurai plus d'impact. Mais aussi parce que le salarié, demain, qui est sorti, dans sa carrière, il a marqué l'entreprise. Il faut toujours l'interroger sur ce passif. Et aussi, suivant la façon dont il est sorti, ça a toujours un intérêt. Ça a quand même un intérêt. On ne compte plus parmi ses salariés. Après, si on prend l'exemple du ROI, enfin, moi, je travaille pour Alstom, le cas des retraités, par exemple, on les accompagne au niveau de la sortie et pour des raisons de compétences qui poussent, on en a besoin après leur retraite. Donc, on les fait intervenir en tant que consultants et c'est quelque chose, je veux dire, qui marche plutôt pas mal parce qu'ils ont une véritable expertise et donc, du coup, ça permet d'avoir un transfert de compétences. Donc, le salarié qui sort se sent utile a une phase de transition, justement, avec le moment où il s'arrête de travailler et le moment, justement, où il est réellement en retraite. Et du coup, il y a vraiment un partage et en général, ça se passe plutôt bien. Je pense que c'est l'une des premières étapes, en fait. Ça, c'est sur les retraités. Ça, c'est sur la retraite. La première étape, c'est peut-être parce qu'elle est plus concrète et que ces salariés partent à la retraite et qu'ils ont une expertise et qu'il y a un transfert de compétences. Dans toutes les entreprises, avec les histoires générationnelles, on va avoir des problématiques de gestion, enfin, de transfert de compétences. C'est peut-être par ce biais-là, peut-être qu'il faut y arriver à parler du sortant. C'est peut-être la première étape avant d'arriver et de trouver les sortants. En même temps, tous les sortants ne sont pas des retraités. Non, bien sûr. Après, tout dépend du contexte des différents sortants, effectivement. Je crois que la première étape, c'est celle qu'on vous souvenait tout à l'heure, c'est ce qui se passe au moment du départ, déjà, qui est un moment fondamental, en fait. Après, l'étape est cible, c'est vrai. C'était pas la première étape. Voilà. C'est la cible la plus facile. Je pense qu'il y a une étape fondamentale, c'est en tant que RH de s'emparer du moment du départ. Ne serait-ce que déjà pour essayer de comprendre. Nous, on a fait cette démarche de se dire, autant que possible, on va, à chaque fois que quelqu'un quitte l'entreprise, lui demander pourquoi, essayer de comprendre. Parce que nous, on en tire aussi des enseignements. Quand c'est pour des questions, je dis n'importe quoi, une question de lien avec le manager, par exemple, si c'est quelque chose qui se répète, à un moment donné, il faut s'emparer du sujet et se dire, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça ? Donc, il y a un vrai intérêt direct pour l'entreprise. Et je pense aussi que quand on a fait, quand l'entreprise s'est mise dans cette démarche-là et que même s'il y a eu une situation, par exemple, conflictuelle ou émotionnelle forte, le fait de faire la démarche, c'est déjà presque une prévention sur le fait d'avoir des détracteurs après. Parce que du coup, on n'est pas resté sur quelque chose de seulement négatif quand le départ est lié à un événement négatif. Mais Nathalie, l'émotionnel peut être des deux côtés. Quand vous licenciez les gens, en revanche, l'émotionnel est souvent du côté de l'entreprise. Et ça, on ne le traite pas. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Je pense qu'il faut même réfléchir avant le départ de la personne. Je pense que pour que les personnes ne deviennent pas des tracteurs, c'est un processus qui doit s'enclencher dès l'arrivée de la personne. Alors moi, je suis dans un cas particulier, je suis dans une toute petite société, on est 50, on est assez récents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont partis sont des prescripteurs. parce qu'on est vraiment dans une démarche d'accompagnement et ce qui fait que finalement, ceux qui vont quitter l'entreprise, ça ne va jamais pour des questions justement émotionnelles, de problèmes de friction interne. Pour le moment, je crois que c'est d'avoir, je suis un peu du bois, mais tous ceux qui ont quitté, c'est pour des questions de mobilité, pour monter une entreprise, pour un autre projet. Ce qu'ils font qu'ils restent prescripteurs de l'entreprise et on continue à les englober en les invitant aux événements qu'on peut faire, des choses un petit peu off, on peut faire venir du monde extérieur. Et c'est vrai qu'on arrive comme ça à les garder avec nous, les invitants à des formations, on fait mal de choses. Mais c'est vrai que je pense que si on se pose la question au moment du départ, on a déjà raté quelque chose. Parce que même si la personne part pour une question, justement, avec quelque chose qui s'est mal passé pour lui, ce n'est pas parce que le RH va lui poser la question en disant au fait, pourquoi tu pars qu'il va devenir prescripteur après. C'est trop tard. Mais ça peut concourir à désamorcer... Alors après, nous, on s'en sert pour désamorcer à une personne. Donc en fait, le RH, je pense, doit vraiment s'investir dès le départ. Après, dans les grosses structures... Mais il doit être formé d'ailleurs avant de s'investir. Parce que c'est une vraie formation de pouvoir effectivement traiter les... Il n'y a pas de formation sur ce type de sujet. Peut-être à part effectivement la médiation. Mais il doit être formé sur ce sujet. C'est vraiment... Moi, j'ai licencié beaucoup de gens en tout début de carrière. On le fait sur demande de son employeur, évidemment. Il faut quand même se dire que ce ne sont pas des moments qui sont agréables. Alors évidemment, celui qui est licencié encore moins que celui qui est ainsi et qu'il le licencie. Mais à vivre, c'est difficile émotionnellement. On se dit, quand vous avez un salarié qui vous dit j'ai cinq enfants, ma femme ne travaille pas, etc. Et que vous devez appliquer la décision, pas facile. On n'est pas formé à ça. Il faut se rendre compte qu'il n'y a aucun RH aujourd'hui. Alors il le fait avec son intuition et sa sensibilité personnelle. Mais il n'y a pas de formation structurée, ou très peu de formation structurée pour les aider à gérer ça et faire effectivement du salarié. Quel que soit le cas. Et je suis inquiète de ça parce que petit à petit, je trouve que dans l'écosystème avec les réseaux sociaux, on est aussi là, là dans trois minutes et demie, on va avoir 25 tweets sur ce qui s'est passé ou sur ce qu'on s'est dit. Ça va très 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 vite. Et je ne sais pas si ça vous avait marqué, enfin moi ça avait marqué ce site notetonentreprise.com Et je voulais à l'époque recruter vraiment quelqu'un là qui m'avait vraiment capté. Je me suis dit on va faire des grandes choses. Et puis en bref, après plein d'entretien, je suis désolée, je ne viendrai pas parce que ce que j'ai lu sur notetonentreprise.com ça ne me donne vraiment pas envie de venir chez vous. Bon, ça a été fermé depuis l'heure, je ne sais pas pourquoi. Peu importe, ça peut être pris sur tous les réseaux sociaux, mais il y a une urgence à gérer ça. Par contre, en revanche, je suis certaine que les directions générales n'y voient absolument aucun intérêt financier et qu'il faut les intéresser sur le fait qu'ils peuvent avoir un vrai héroïne et que ça peut créer du lead parce qu'il faut parler comme ça aux héroïes et que ça peut créer du lead effectivement d'avoir des salariés sortants de prescripteurs. Et comment on arrive effectivement à faire le business case de ça parce qu'on est obligé de parler comme ça aujourd'hui pour arriver à vendre ces idées. Voilà, c'est vraiment la question qui m'intéressait et pour laquelle je suis venue. Moi, ma question, contrairement à vous, c'est plutôt pour les grandes entreprises. Je viens d'une société de 25 000 collaborateurs avec des ressources humaines décentralisées. Oui, les belles idées au niveau du siège, on peut en apporter, on peut avoir de super choses à mettre en place mais comment finalement vraiment suivre le départ quand on a une structure complètement décentralisée avec 300 agences en France, avec autant de directeurs que de RH qui peuvent plus ou moins gérer le départ. Et moi, ça, c'est vraiment la grosse problématique. Comment on fait ? Parce qu'au-delà d'avoir des idées, c'est bien, mais ne serait-ce que le questionnaire de pourquoi vous partez, c'est bien, la question est systématiquement posée, mais après, les remontées d'informations et gérer et puis redescendre la solution, ça, c'est en tout cas, non, c'est ma grosse problématique. Ce qui est clair, moi, je vais en redire aussi sur ce que disait Sophie, c'est que, et sur ce que vous dites, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une vraie volonté quasiment stratégique de mettre en œuvre. Il faut que l'enjeu soit compris parce qu'effectivement, notamment sur les secteurs un peu en tension, sur des secteurs pénuriques, la notion de prescripteur des tracteurs, elle n'est quand même pas neutre quand il y a des gros enjeux de recrutement. Donc, effectivement, je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté, j'allais dire presque politique, de s'emparer de ce sujet-là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Après, effectivement, c'est une question de volonté individuelle, de travail en local, mais ça risque de ne pas suffire. C'est clair. Moi, la question, peut-être que je me poserai, je suis en train de travailler sur un ouvrage qui s'appelle le DRH 360. On lui fait porter trop de choses, le DRH. Et on est en train de dire dans le même temps, il faut supprimer les managers de proximité. Tout le monde a l'information, etc. C'est un beau rôle pour le manager de proximité, effectivement, de gérer et de façon correcte, le salarié sortant, et je ne vois pas pourquoi. Systématiquement, effectivement, quand il y a ce genre de sujet-là, c'est systématiquement à la DRH de gérer. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Non, c'est pour ça que moi, je vous dis, on a autant de managers, donc de directeurs que de RH qui vont devoir gérer le départ. Et ça, c'est encore une problématique supplémentaire parce que c'est encore des gens qui ne sont pas du tout formés au RH. Mais c'est des managers, c'est des directeurs d'agence qui vont devoir dire et annoncer aux collaborateurs qu'il va devoir partir. Oui, mais est-ce que c'est un sujet RH ? Non. Mais en tout cas, nous, il n'est pas traité comme un sujet RH. Mais c'est aussi quand même la problématique de dire que ce n'est pas un sujet RH, c'est traité par des directeurs, mais dans ce cas-là, comment on peut gérer en tout cas ces départs-là et faire en sorte que dans la masse, ce ne soit plutôt des prescripteurs que des détracteurs ? Et ça, nous, on a du mal à le gérer du fait que ce soit décentralisé et qu'il y a une multitude de personnes qui vont gérer ces départs-là. J'ai su de cette bienveillance globale parce qu'on a très peur du détracteur. Et peut-être qu'on se concentre trop sur la peur du détracteur, on se coupe de pas mal de positionnements qui peut-être juste en se plaçant sur le côté qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux transformer de positif et en oubliant la possibilité et le risque du détracteur, on arrive plus rapidement à une solution et à trouver des moyens de positiver. Je rebondissais sur autre chose, sur tout à l'heure, l'événement et l'événement, enfin, créer des événements avec ceux qui sont partis. Ce n'est pas seulement valable pour la petite entreprise. Moi, j'ai 4 ans et demi, j'ai reçu des... enfin, très longtemps, je suis partie, je reçois encore des invitations à venir en tant que ancienne qu'à j'ai mis. C'est des choses qui se font à des échelles différentes. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne suis pas d'accord. mais peut-être que vous avez eu d'autres expériences et vous savez ce que ça donne sur des entreprises comme ça qui ont tenté sur la reprise. Je trouve ça intéressant cette idée de capitaliser et finalement, ça rejoint aussi ce que vous disiez sur les retraités et sur les sortants. C'est aussi, alors, traiter effectivement ceux qui pourraient être dans une situation compliquée, mais capitaliser aussi sur ceux qui pourraient être presque, entre guillemets, je vais forcer un peu le trait, mais des ambassadeurs finalement de l'entreprise, même en en étant sortis, c'est vrai que c'est un truc qu'on ne fait pas et c'est probablement une piste aussi intéressante. C'est compliqué, ils n'ont pas de compte à nos rangs. C'est vrai, clairement. Ils sont sortis, on ne peut pas les obliger à faire ce que ce soit. Mais justement, l'idée c'est de capitaliser sur quelque chose de positif qui est déjà là en fait. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des détracteurs, mais quand même, je pense que l'essentiel des gens qui quittent une entreprise ne vont pas la descendre entre guillemets d'ailleurs parce que c'est sur leur CV c'est dans leur parcours, c'est leur vie. Et en général, il y a très peu de chances quand même qu'ils la descendent vraiment. Ou alors ça va être fait de façon anonyme. Et là, c'est autre chose. Qu'ils ne la descendent pas, peut-être, vous avez raison, mais qu'ils la choisissent, c'est tout à fait autre chose. Et je regarde ça, moi je suis très attentivement, c'est un salarié qui sort, il sort souvent pour aller prendre un poste dans une entreprise au regard des compétences qu'il a développées dans la vôtre. C'est un très bon indicateur, un bien meilleur que le turnover, que dire, il va avoir à un moment donné une décision à prendre qui nous impacte directement, est-ce qu'il la prend ? Alors, vous ne savez pas dire, il va souvent, il ne va pas prendre, vous pourrez suivre beaucoup de tableurs effectivement dans différentes entreprises quand on avait lancé ça, souvent il ne prend pas, plus de 65% il ne prend pas son entreprise où il a acquis la compétence, par contre ça ne veut pas dire effectivement qu'il déblatère, mais il ne choisit pas. Et moi ce que je veux vraiment, c'est qu'il choisisse, c'est-à-dire qu'effectivement on puisse dire, voilà un salarié sortant dont on s'est bien occupé, a fait le choix effectivement de notre solution. Et le challenge c'est ça, qu'il ne déblatère pas, bon après tout, qu'il déblatère ou qu'il n'a pas, même s'il déblatère, ok, dans la masse, ça ne va pas nous faire un tort à moins qu'il écrive un article, 17 pages dans le canard enchaîné, bon effectivement, je vais peut-être devoir gérer ça au niveau de la com', mais à part ça, vous voyez, ou les réseaux sociaux, et puis pour un qui va détracter, j'en ai peut-être trois qui vont dire du bien, mais qui choisissent effectivement l'entreprise qui l'a formée pour effectivement une autre entreprise, ça c'est un acte fort. Et comment fait-on ? Après l'entreprise n'a pas toujours la possibilité justement de lui permettre cette évolution au sein de la structure. D'où les monsieur même. Donc c'est pas forcément évident, je veux dire, pour lui de rester, même s'il s'en vient. Donc après, comment est-ce que l'entreprise gère ce genre de promenage ? Il s'y sent bien, mais on en discutait avec madame tout à l'heure, il a néanmoins une frustration. C'est-à-dire que son aspiration et la proposition, il y a un décalage. Donc s'il y a frustration, il y a émotionnel. C'est le sujet en fait. Donc il va partir pour évoluer ailleurs. Voilà. Mais la frustration n'est pas là, il y a une frustration qui peut être entre bien et positive. Parce que si on reprend l'idée de la marque employeure où jusque-là, on lui a prouvé qu'on a essayé de tout faire pour le faire évoluer, mais que finalement, on lui a permis d'être employable par ailleurs, je pense que là, on est dans une autre frustration que celle de dire « Non, volontairement, je ne vais pas vous permettre d'évoluer. » Je vous ai fait monter en compétence et malheureusement, l'entreprise ne va pas me permettre de me reconnaître pas. Non, mais moi, c'est pour l'heure, après ça, ça me choque pas. Il n'y a pas de poste vacant et qu'on ne puisse pas répondre à tous les demandes qui rassent plus en phase avec l'entreprise. Si ce n'est que l'aventure qu'il a vécue au sein de l'entreprise, le ressenti qu'il a eue reste positif. Après, c'est des choix de carrière. Oui, c'est parce que moi, je ne puisse pas répondre systématiquement et qu'au bout d'une organisation il puisse y avoir de partout d'autre d'ailleurs de la frustration. J'allais dire, ça fait partie de la vie des bêtes. La frustration doit être d'autant plus grande dans les grosses entreprises où a priori, on se dit que tous les parcours sont possibles, il y a tout type de poste. Du coup, si on n'accepte pas au poste que l'on convoite, il y a frustration parce qu'on comprend que c'est une question d'évaluation de l'entreprise des gens mais on le ressent comme finalement un discrédit de la part de l'entreprise. d'opportunité. La structure n'a pas le poste qui correspond à la personne. Donc après, si la personne veut évoluer, à un moment donné, il faut qu'elle se pose la question et de se dire est-ce que je reste et j'attends effectivement que cette opportunité soit là ou est-ce que je décide de franchir le pas et de passer ailleurs ? Et ça ne veut pas dire que l'aventure que la personne a vécue n'a pas été très positive. C'est un contre de l'entreprise. Est-ce que là, on n'est pas sur la question, on dérifait un peu sur la question intéressante du développement de la GPEC ? Parce que parfois, on n'a pas besoin d'attendre que la personne soit sortie d'elle-même parce qu'elle n'est plus, elle est dans la frustration en interne, elle n'a plus l'évolution. Et si on est capable d'identifier, d'en discuter et de l'accompagner dans cette sortie, ça c'est un dossier, c'est un morceau de DRH qui est quand même abordé dans beaucoup d'entreprise. Parce que bon, le sortant, ce n'est pas bien abordé, mais la GPEC, c'est quand même un investissement important dans les entreprises. C'est quand même beaucoup plus compliqué. L'employabilité du salarié est quand même plus simple à gérer que l'employabilité et le point d'interrogation où je vais pouvoir le positionner et du coup, je vais l'accompagner à sortir. Oui, mais ça existe quand même. Il y a plus d'expérience. Il y a plus d'expérience finalement d'accompagnement vers la sortie, vers une évolution du profil et de la carrière à l'extérieur par l'entreprise, accompagnée par l'entreprise que l'expérience d'accompagnement des sortants qui sont sortis on va dire par eux-mêmes pour x ou x raisons n'entraîner pas justement ces formes de raison. On ne sait pas tellement à part pour ceux qu'on réinvite après pour les positifs, mais est-ce que vous avez une expérience justement de traiter peut-être éventuellement des bruits entre guillemets soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs justement sur des retours négatifs et éventuellement un impact sur vos entreprises ? On a lancé par une marque employeure en septembre de l'année dernière Facebook, LinkedIn et on en passe et on retrouve des gens sur Facebook qui like la page et qui finalement avec quelques posts qu'on fait vont faire des petits commentaires de oui moi l'année dernière quand j'étais chez eux j'ai pas eu d'intéressement ben bravo l'argent des dépensés j'en pose la question parce que nous on a des très bien sociétés il y a des petites associations qui sont pas qui sont pas évidentes mais mieux on a eu à gérer à gérer ces cas-là et je pense comme disait Sophie qu'en fait c'est un phénomène qui va ne faire que et à un moment donné il faut savoir le traiter ça aussi se dire finalement qu'est-ce qu'on en fait est-ce que j'ai tendance à penser que ça fait partie du truc normal et que je dis toujours qu'on a la marque employeure qu'on mérite c'est-à-dire que si à un moment donné on a entre guillemets j'emploie exprès des grands mots aussi trahi une forme de promesse si on a promis la lune et que ça s'arrête à un quart du chemin c'est sûr qu'on va créer on génère de la déception et donc quelque part on mérite de se prendre un coup de bâton derrière et en même temps il faut bien laisser passer les cidres et on peut aussi intégrer ça fait partie de la vie de générer en partie de la frustration dans l'entreprise non ? après c'est la deuxième majorité on va pas créer le débat le problème quand ça devient vraiment majoritaire par rapport au point positif là il y a une vraie question à se poser mais du coup c'est que le problème est d'ailleurs non non mais c'est ça mais ça veut dire que là on est à côté de la plaque c'est-à-dire qu'il fait une promesse qu'on ne tient pas et que donc il faut peut-être revoir son positionnement en marque employeure et ça dépend il faut faire attention la vision qu'a la personne qui sort n'est pas forcément la vraie vision non plus donc on peut laisser enfin les gens dire n'importe quoi sur le net c'est pas forcément le reflet de la réalité donc après je pense qu'il faut peut-être modérer quand même les propos et suivre moi je vais être insolente mais je trouve vraiment qu'on vient de réaliser toute une étude sur effectivement qu'attendent les collaborateurs aujourd'hui de leur DRH je sais pas ce que je vais créer mais c'est et alors si je faisais le même sondage sur les DRH mais il y aurait une latitude je sais pas combien de 180 degrés entre ce que le DRH dit je pense qu'on attend de moi là parce que le collaborateur enfin on est dans une crise identitaire sans précédent moi j'ai envie de dire je l'ai été longtemps j'ai quitté cette sonde je supportais pas j'avais pas de marge de liberté j'avais zéro créativité et vraiment on est dans un entonnoir mais à un moment donné si la fonction RH veut exister et mettre en place un vrai suivi une vraie évaluation là j'étais amenée à noter mes collaborateurs mais j'ai dit j'étais formée à quoi pour noter comme ça et je me suis dit mon dieu mais qui va me noter comment il va me noter et on est en grand délire et il y a moi pour moi aucune révolte des DRH qui applique les décisions qui n'ont pas de vision stratégique aujourd'hui en tout cas pas la vision de ce que les collaborateurs attendent d'eux parce que je vous assure que quand ça va sortir ça va faire un peu de bruit mais on est vraiment le collaborateur aujourd'hui on a interrogé quand même ces 15 000 collaborateurs en entreprise le collaborateur n'attend plus rien de sa RH et est-ce que c'est est-ce que c'est non mais je vous le dis la conclusion d'histoire n'attend plus rien de sa RH est-ce que c'est au RH d'affirmer leur position et de prendre plus de pouvoir dans l'entreprise pour pouvoir agir et avoir cette vision stratégique et impulser 80% des DRH du 440 ont changé dans les deux ans alors effectivement et ça c'est sorti partout et la presse on a fait ces chougarins mais voilà on recrute je dis toujours à l'entreprise on recrute le DRH qu'on mérite voilà clairement mais dans l'esprit de beaucoup dirigeants qu'on contoie c'est le DRH il est là pour appliquer pour justement gérer les départs pour machin truc et ça mais elle est où sa place stratégique dans les codiers c'est ça est-ce que vous pouvez me dire est-ce que par exemple je vous bench marque je vous challenge tout dites-moi un projet RH qui vous a fait dire cette dernière année ah waouh j'aurais adoré faire ça que vous avez trouvé complètement décapant créatif qui changeait d'ordinaire est-ce que vous pouvez m'en citer je ne sais pas non non mais je reste dubitatif parce que moi j'ai alors j'ai pas eu de la chance mais j'ai le sentiment de m'éclater pas mal dans cette fonction et d'avoir un vrai impact sur des questions et je ne suis pas de DRH je suis directrice du développement RH donc pas du tout pareil mais j'ai une DRH qui a une vraie place au COMEX qui a énormément d'influence sur les dispositifs qu'on va mettre en place ou déployer alors on est dans une entreprise jeune ça aide aussi probablement mais j'allais dire la place c'est aussi à nous de la prendre je voudrais si on attend qu'elle nous tombe tout cuit il y a des chances pour que ça ne vienne pas très vite mais c'était un peu la question comment il faut prendre le pouvoir comment la DRH doit prendre le pouvoir est-ce que vous pouvez me citer un projet DRH vous avez dit waouh je suis peur j'adorerais faire ça j'ai pas l'impression de déjà faire tout ce que j'ai vu non mais vous avez vu ailleurs vous avez dit dans une autre entreprise vous avez entendu parler de ça vous avez dit ça c'est vraiment innovant elle est où l'innovation de la fonction RH aujourd'hui mais moi je suis pas sûre qu'il faille absolument là on déborde un peu du sujet mais qu'il faille innover pour innover en fait parce que justement on a un vrai boulot à remplir à la fois pour les enjeux de l'entreprise comme on le voit le monde c'est quand même notre boulot aussi de porter quand il y a des enjeux stratégiques sur le recrutement ou sur la fidélisation etc c'est notre job d'arriver à proposer ce qu'il faut pour servir ces enjeux de l'entreprise et en même temps on doit aussi servir les collaborateurs c'est-à-dire qu'on est à l'intersection des deux c'est ce qui rend d'ailleurs les choses si difficiles quand des gens partent parce qu'il y a un trop gros décalage entre ce qu'on a voulu mettre en place des cendres entre guillemets pour le compte de la boîte et que c'est en total décalage avec les attentes des collaborateurs il y a un truc qu'on n'a pas bien fait pour moi c'est évident et à l'inverse on ne peut pas non plus se mettre que dans la position de se dire on doit absolument satisfaire tous les collaborateurs qui est zéro frustration ou alors se faire plaisir en mettant des choses hyper innovantes des fois il y a des choses qui sont qui relèvent juste du bon sens et qui font que voilà je crois juste qu'il ne faut pas qu'on perde notre câble de vue bon rien que ça je trouve ça je trouve ça éclatant d'arriver à faire le lien entre les deux de réconcilier les salariés et les enjeux de la boîte c'est pas un petit c'est pas un petit boulot quand même moi je pense que si le DRH ne peut pas trop innover on n'ose peut-être pas trop innover c'est qu'on nous demande toujours du ROI et que sur de l'humain moi ça me paraît totalement impossible quasiment de faire du ROI on nous en demande de toute façon ce sera toujours le cas donc je pense pas que les DRH puissent vraiment se lâcher entre guillemets et peut-être oser des choses après il faut respecter aussi que ce soit utile parce qu'on a une fonction utile d'abord en support quand on travaille sur l'expérience candidat par exemple il y a des trucs hyper innovants à faire qu'on ne fait pas spontanément les modèles de recrutement et de sourcing sont en train de changer donc quand on commence à s'intéresser à l'expérience candidat on crée parce que du coup on donne envie à des gens de venir on essaye de réconcilier des valeurs très en amont de la collaboration et en même temps il y a un vrai ROI pour l'entreprise c'est-à-dire qu'on crée de la qualité en amont donc en innovant on crée enfin voilà on crée aussi de la valeur moi je trouve qu'il y a des mais qui n'est pas quantique celle-ci elle est plus simple à évaluer puisque on a réussi à faire venir le candidat ça s'évalue facilement alors qu'une fois que la personne est chez nous nous on parlait de maîtriser le turnover des actions de fidélisation pour maîtriser le turnover quantifier ça évaluer dans quelle mesure ce sont nos actions souvent très ciblées qui ont permis de retarder peut-être le départ de quelqu'un c'est quand même compliqué quoi moi c'est pas qu'elle mais c'est pas qu'elle mais c'est pas qu'elle c'est là qu'on reste que en ayant en fait ces indicateurs-là c'est peut-être là que le DRH peut prendre du pouvoir sur les décisions là derrière on te renverse c'est un truc oui on les met en place on les met en place est-ce que vous avez regardé il ne faut pas se tromper je suis très amoureuse de cette fonction qui est la fonction d'origine mais je suis inquiète parce que quand je regarde les recrutements aujourd'hui il y a un recrutement sur deux d'un DRH qui ne se fait pas sur un profil RH et j'espère que vous avez regardé ça c'est-à-dire qu'on embauche en DRH des directeurs des opérations un recrutement sur deux aujourd'hui et moi voilà c'est pour ça quand je vous dis révoltons-nous battons-nous un peu parce qu'il y a quelques valeurs et j'étais complètement d'accord certainement humaniste avec monsieur mais un sur deux directeurs des opérations donc il y a quand même un problème de reconnaissance de la fonction RH on envoie un message quand on prend un DRH qui est un sur deux aujourd'hui et on suit ça vraiment je suis ça vraiment je vous assure de près un sur deux aujourd'hui le directeur des opérations devient le DRH donc ça veut dire que globalement est-ce que le DRH alors sur une grande échelle qui est la nôtre est-ce qu'il est reconnu pour sa compétence RH clairement mais vous disiez que c'était un message aussi qui passait la personne qu'on choisissait en tant que DRH ou responsable moi je dis on a le DRH qu'on s'est choisi si on choisit un financier on sait ce que ça va dire un petit peu si on choisit quelqu'un aux opérations on sait aussi que ça veut dire beaucoup de réorganisations beaucoup de choses enfin oui c'est un message malheureusement il faut aussi se convenir que si on en arrive là c'est que peut-être certains DRH ont déçu c'est pas pour rien et ça rejoint du coup l'enquête qui dit que les salariés n'attendent plus rien DRH c'est les salariés qui viennent soit prescripteurs non mais ça veut dire qu'on a aussi nous un travail à faire sur déjà communiquer sur quelle est notre vraie mission en tant que RH qu'est-ce qu'on fait là finalement pourquoi on est là ce qu'on doit apporter et aux salariés et à la direction parce qu'à la limite s'il y en a un qui est content et l'autre non bon on peut se dire qu'on a fait la moitié du chemin mais là visiblement il faut reconquérir il faut reconquérir tout le monde et il faut que ça vienne de nous mais malheureusement ça recoupe aussi ce qu'on disait tout à l'heure on est tous un spectre tellement large de mission que ça devient difficile de convaincre tout le monde on peut pas être le super juriste social être le super négociateur le super médiateur la personne qui est proche la personne qui recrute c'est... oui certains y arriveront mais malheureusement ça devient compliqué en l'occurrence il y a la notion du management qui est absolument essentielle mais en l'occurrence ce qui se passe en amont et en aval de la collaboration c'est quand même pour moi quand même ça reste une question RH c'est pas les RH qui s'emparent de cette question de se dire comment est-ce qu'on crée de l'expérience candidat ou comment est-ce qu'on crée après l'expérience sortant et qu'on arrive à en faire quelque chose de positif bon il me semble que c'est... mais on repart sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est un sujet RH porté par les RH mais en même temps stratégique donc aujourd'hui moi ma DG si je parle de ce sujet là on va me dire oui mais quel est mon intérêt pour une entreprise en B2B pour une entreprise avec des consommateurs en face on a un intérêt oui mais il y a la prescription y compris sur les liens potentiels et est-ce qu'il y a qui a mis des indicateurs qui permettent de suivre les 16hs de temps et de voir où est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans quelle entreprise dans tout le secteur avec vos responsabilités est-ce que vous avez oui je suis plus à l'AR je suis à la com aujourd'hui mais je suis effectivement le salarié départ vraiment on piste pour savoir où il va ah oui parce qu'aujourd'hui par exemple avec LinkedIn certains critères de recherche on peut quand même avoir une image si on n'a pas vu tous les mois on sort le tableau de bord du suivi on a suivi ça on voit que les gens vont à la concurrence on a suivi un autre indicateur d'ailleurs le temps de retour on retrouve des gens au bout de 3 ans même 2 ans qui reviennent chez nous en nous disant ah bah en fait c'est exactement la même chose chez le concurrent donc je préfère revenir là où là où j'ai été formée dès le départ mais ça aussi c'est là où on me dit bah oui mais dans tous les cas ils vont revenir dans 2 ans ils vont être des tracteurs pendant 2 ans mais ils vont revenir dans le devant donc quel est l'intérêt de travailler de mettre de l'énergie et associer à un budget forcément parce que ça aussi il y a une dg pour nous dire bah une dg ça va pas passer mais ça dépend de l'enjeu pour l'entreprise aussi voilà c'est ça c'est à dire ça c'est à dire ça je vous dis quel est vraiment l'impact c'est dans l'entreprise si je prends l'exemple de Babylou en l'occurrence où on travaille dans le domaine de la petite enfance entre guillemets le bouche à oreille que ce soit par les réseaux sociaux ou dans la vraie vie c'est énorme c'est 30% d'impact sur notre et on est sur un secteur pénurique donc on a juste intérêt à ne pas se louper sur l'image qu'on laisse aux gens qui sortent et voilà donc on a un vrai intérêt à travailler pour qu'il en sorte le moins possible et que quand il part il part pour des raisons que ça reste à peu près positif quoi parce que l'enjeu il est énorme même stratégiquement pour le coup c'est surtout parce que là vous avez effectivement des clients directement impactés dans votre cas c'est un peu différent mais s'il faut par les coûts le coût d'un recrutement d'une sortie je pense que ça vaudrait le coup de faire une petite balance et de démontrer que quelques actions en interne mais par contre tout au long de la vie à mon avis du salarié parce que finalement la sortie c'est un peu juste le dernier maillon donc il y a pas mal de choses à faire avant ça ça vaudrait le coup d'évaluer tout ça je ne suis pas sûre qu'ils aient raison de penser que ça ne vaut pas la peine de mettre l'énergie sur ça la direction pense court terme ils sont aujourd'hui dans le court terme alors nous on le voit clairement on leur parle de projet à long terme enfin la marque employeure quand on leur dit mais là moi ça fait même pas un nom ils demandent déjà des retours mais non attendez encore un petit peu et c'est vrai qu'on est dans le court terme parce que le chiffre d'affaires est là parce qu'il faut des résultats et les actionnaires sont là ils ne sont pas gênés par le turnover c'est pas une question qui les gêne quand même ils sont plus ou moins gênés ils savent dans tous les cas on va recruter et puis voilà ça reprendra et puis les gens reviendront et on n'a pas est-ce que c'est pas voulu ou souhaitable que les gens partent à un moment d'entreprise à chez les concurrents reviennent et des nouvelles compétences une nouvelle façon de penser parce que tout à l'heure vous disiez que potentiellement c'était des détracteurs pendant deux ans est-ce qu'ils sont réellement détracteurs pendant deux ans les détracteurs dans le début parce que quand on arrive dans une nouvelle société forcément l'ancien ne faisait pas bien les choses c'est pour ça que je suis partie et puis ils sont compte que c'est la même chose dans la nouvelle mais après est-ce que c'est pas forcément positif je veux dire de les réintégrer avec des nouvelles compétences une nouvelle vie les accueils enfin on n'est pas j'ai vu certaines sociétés qui au contraire ne souhaitent pas accueillir de nouveau ces salariés là parce que s'ils sont partis c'est qu'il y a une raison etc nous au contraire on est ravis de les récupérer parce que finalement oui ils ont eu une nouvelle compétence et c'est juste toutes les nouvelles du court-termisme j'ai pensé quand vous parliez du ROI oui on peut mettre des indicateurs et on peut parler de l'OI dans la rue moi je pense qu'il y a surtout ce truc en plus du court-terme parce qu'on est sur la gestion humaine et que souvent les directions elles veulent des résultats et des chiffres mais les périodes d'observation sont trop courtes pour pouvoir obtenir vraiment des résultats qui soient probants qu'on puisse réutiliser quand on parle de l'RH parce que voilà le cycle humain de l'acquisition de compétences que ce soit à l'interne ou à l'externe c'est peut-être pas le même cycle que le cycle économique de rentrer des nouveaux contrats et faire des nouvelles affaires moi je reviens sur le manager de proximité parce que je me soucie de ça parce qu'on ne peut pas tout faire quand on est à l'ARH souvent vous avez quand même remarqué que ce n'est pas nous qui avons les équipes les plus pléthoriques de l'entreprise pour gérer tout ça et ce qui me soucie c'est que par exemple si je prends la loi qui nous arrive sur la réforme de la formation professionnelle ce qui tend dans tout ce que l'on décrète aujourd'hui ou on légifère c'est qu'on rend de plus en plus le salarié responsable et le fait de dire par exemple ça va avoir un impact ça sur le salarié sortant le fait de dire que maintenant effectivement le salarié est responsable de son compte de formation avec sa portabilité comment je gère ça ? je ne vais pas pouvoir tout gérer c'est à dire on les rend de plus en plus responsables et on est parfois dans des organisations extrêmement pyramidales très verticales où on n'a plus du tout d'horizontalité et on nous rend de plus en plus responsables ça ça va avoir un impact sur le salarié sortant le fait qu'il soit prescripteur ou détracteur si on le rend de plus en plus responsable et qu'il a l'impression qu'il a des droits de plus en plus forts et qu'ils sont les siens propres non attachés à l'entreprise il va vouloir demander de plus en plus la parole dans l'entreprise c'est même pas une évolution de poste la parole dans l'entreprise c'est à dire moi effectivement je veux être reconnue parce que j'ai du talent parce que j'ai des idées et pas forcément dans poste comment on va gérer ça ? est-ce qu'il faudrait pas parler plutôt d'autonomie que de responsabilité dans l'autonomie c'est l'avantage parce que je trouve que le mot responsable sur le salarié ça lui met un poids alors que l'autonomie ça le libère un petit peu plus mais bon c'est juste des mots quelque part je me suis bien d'accord mais c'est pas ce qui est défié il est responsable de son compte de formation son compte de formation lui appartient mais du coup on disait oui les RH on leur remet tout on leur remet tout sur leur dos etc moi j'ai exactement la même remarque sur les managers de proximité enfin nous c'est notre grosse problématique c'est que tout a été décentralisé et puis d'un moment les managers de proximité non mais vous pouvez pas nous demander d'être RH d'être responsable de la com interne aussi vous pouvez pas nous demander d'être manager et opérationnel expert technique donc du coup là aussi oui c'est bien de leur déléguer ça comment déjà bien leur déléguer le pouvoir en tout cas RH puis en même temps de leur demander des résultats ce qui est vrai c'est que moi je suis d'accord avec le fait que le manager de proximité il a un rôle essentiel y compris dans les départs parce que parfois on peut avoir une politique RH au top une boîte ou globalement il y a tous les dispositifs qui vont bien pour que les gens soient bien et a envie de rester et s'il y a une carence ou un défaut en termes de pratique managériale on se prend mieux quoi qu'il arrive donc il y a des vrais enjeux sur cette notion de l'accompagnement de proximité et de qualité d'accompagnement managériale donc ça je crois que c'est vraiment un sujet pour lequel ça a une vraie impulsion à donner l'accompagnement sur les pratiques etc et là on a un vrai rôle à jouer et ça ça conditionne beaucoup la façon dont les gens partent quelqu'un qui part en disant moi je me barre parce que j'aime bien la boîte etc mais mon manager je ne peux plus et personne n'a rien fait pour moi et ça c'est souvent ça le motif du départ là on a un truc à faire c'est pour le coup effectivement mais on a un truc à faire en amont c'est à dire mettre en capacité les managers d'être j'aime pas ce jugement de valeur mais des bons managers en tout cas d'avoir des pratiques qui sont porteuses et en même temps de traiter justement au moment du départ là où à un moment donné on reprend bien la main de s'emparer de ça quoi parce que c'est quand même il faudrait faire des le pourcentage de départ qui sont liés à la relation managériale voilà on est quand même donc du coup c'est vrai qu'en tant qu'entreprise ou en tant que RH on n'est pas omnipotent par rapport à ça en revanche on a je pense l'obligation morale de s'emparer du sujet en amont sur l'accompagnement des managers c'est de l'humain et on ne peut vraiment rien faire contre des gens qui ne s'entendent pas entre les humains enfin je suis vraiment très terre à terre on peut travailler par la formation par l'accompagnement notamment des managers mais du fond c'est des collaborateurs d'ailleurs à faciliter la relation de travail à la rendre plus chacun a des attentes à travailler sur la bienveillance à travailler sur la reconnaissance etc ce genre de choses ça ne sera jamais du 100% on est dans l'humain par définition et heureusement d'ailleurs on n'a pas des armées de clôture ainsi de façon collective on va essayer de créer ensemble les quelques lignes de ce que serait l'offre à outboarding pour bien gérer notre salarié sans temps qu'est-ce qu'on y met les cabinets de conseil font ça en général ils font ça très bien ils ont des réseaux d'alumni qui existent qui sont tout fait et ça mais eux ils l'ont compris parce qu'il y a une relation commerciale derrière ils rentrent sur 20 clients comme ça ils vont faire appel à nous bon évidemment c'est pas visé humain au départ mais ça marche bien tout voilà donc ça je pense que malheureusement ça n'existe pas dans tous les secteurs d'activité mais l'idée de structurer un réseau avec tous les 100 ans pour justement animer des soirées comme ça il y a des réunions des différentes choses ça je pense qu'on pourrait même l'étendre à d'autres secteurs d'activité et moi je regrette aucune de mes anciennes entreprises n'a mis ça en place et c'est quelque chose que je regrette parce que je suis partie de plusieurs avec le sourire et j'aurais bien aimé garder le lien c'était Sophie Papi mais ça a l'image de l'animation des raisons d'un centre d'école c'est refaire la même chose en entreprise investiguer les raisons des départs je trouve que c'est juste un faire un minimum d'un entretien mais ça paraît un fondamental mais en même temps il y en a un entretien je pense que le RH ça se rache le RH parce que c'est un suivi éventuel pour que ça se reproduise pas pour être capable d'alerter justement si ça vient du fait du manager être capable de mettre en place des axes de développement si nécessaire et pour en mettre à la parole tout simplement ça va s'il se passe à faire le manager si c'est l'arrivée et un entretien moi j'aime pas trop le manager enfin l'entretien du sortant ou le salarié alors que c'est un cousin va effectivement dévider toutes ces frustrations et qu'on donne pas au manager le droit de réponse alors potentiellement 3 et on le sifflait il est fatigué merci merci à tous et à toutes il est 29 je remarque quand même on s'est donné juste une minute de délai pour vous laisser terminer merci beaucoup merci